Bonjour à toi c'est Belly, j'espère que tu es à la pêche aujourd'hui. Est-ce que ça te branche de connaître un truc vraiment, vraiment étrange qui peut te permettre de réduire tes calories au quotidien ? Petit 1. Petit 2. De te rendre compte que tu as quelque chose de formidable dans ta vie ? Oui, toi, qui est derrière cet écran. Que tu as quelque chose de formidable dans ta vie au quotidien et que tu ne t'en rends même plus compte. Et troisième chose, qui va te permettre de manger en pleine conscience. Tu sais que quand tu vas manger quelque chose, tu vas fermer les yeux tellement c'est bon. Si tu n'es pas encore inscrit sur laphilo2belly.com, je t'invite à venir faire un petit tour et découvrir qu'est-ce qui a fait que j'ai littéralement changé toute ma vie. Je vais te partager un drôle de truc, bizarre, chelou, que j'ai testé sur moi et qui m'a bluffée quand même. Est-ce que ça t'arrive de temps en temps de passer à côté de la nourriture sans que tu aies faim, vraiment ? Et tu sais, tu pioches comme ça. Je ne sais pas, tu vois, ta corbeille à fruits, hop, tu prends une petite cerise, un petit gâteau dans le placard, hop, tu pioches dedans. Ou alors peut-être que tu travailles et que parfois, il y a des personnes qui vont te proposer quelque chose à manger parce que c'est l'heure du goûter et tu n'as pas faim. Mais en réalité, tu le prends quand même. Tu dis, ouais, bah ouais, pourquoi pas ? Eh ben ça, à ton avis, où ça va toutes ces calories ? Dans le cucu ! Eh oui ! Je te dis ça parce que je l'ai fait moi aussi. Pendant longtemps, je l'ai fait. Eh ben ce drôle de truc chelou peut te permettre d'arrêter ça et du coup d'éviter d'avaler des calories pour rien du tout en réalité. Parce que tu n'en as pas envie. Tu les prends comme ça sans prendre conscience en fait. Ce truc chelou, c'est le jeûne. J'ai jeûné durant 31 heures. Comment ça s'est passé ? Au début, ça s'est très bien passé. Ouais, sauf que j'ai vécu une deuxième étape qui là était quand même assez moins cool. Il est 19h40 et j'ai vraiment, vraiment faim. Il y a des points positifs et il y a aussi le pain où j'ai vraiment la dalle quoi. Et là, j'avoue que j'ai pensé au moins à manger 10 fois dans la journée. Je rêvais de manger. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit mais purée, qu'est-ce que j'ai de la chance de pouvoir manger au quotidien ce que j'ai envie ? Alors peut-être que tu ne peux pas manger tout ce que tu veux. Peut-être que tu es intolérant à quelque chose dans la nourriture. Mais en tout cas, regarde tout ce que tu peux manger et tout ce que tu peux déguster sans attendre que tu crèves de faim. Tu vois ? Et bien le fait de jeûner, ça te fait prendre conscience qu'en réalité, mais quelle chance fabuleuse de manger. Ensuite, quand tu manges, sérieusement, ça te donne une... Là, moi j'ai mangé ce matin, j'ai dégusté, j'ai fermé les yeux alors que c'est des choses que je mange tout le temps. Mais là, c'était formidable de manger ça. Vraiment. Je t'invite à essayer parce que c'est cool en fait d'avoir des conseils, de voir des articles, de voir des vidéos, etc. Mais la meilleure façon de vivre l'expérience, c'est de la faire, de le vivre, de prendre le défi. C'est pour ça que moi, je teste sur moi et je partage après ce que ça me fait. Peut-être que ça te fera autre chose, mais tu n'as rien à perdre à essayer au moins une journée, juste une journée. Comme tu manges en pleine conscience, tu manges différemment et tu te rends compte de tous ces petits grignotages de merde que tu fais et qui sont là pour rien en fait. Donc, les calories, tu les dégages. Il vaudrait mieux faire ça, tu vois, un dimanche par exemple, si tu ne fais rien, pour te reposer et faire des choses que tu n'as peut-être plus l'habitude de faire ou que tu n'as jamais fait, comme supprimer Facebook, éteindre ton téléphone et bouquiner ou peut-être faire de la méditation. Il y a plein de choses que tu peux faire. C'est véritablement faire un stop. Et ça, mais quel bonheur, quel bonheur de s'arrêter. Et ce qui est bizarre aussi avec le jeûne, c'est que la journée, elle m'a paru tellement longue. J'ai toujours l'impression que le temps passe trop vite et que je n'ai pas suffisamment de temps pour faire certaines choses. Mes journées sont tellement belles que je me disais, j'aurais bien voulu qu'elle continue encore. Et bien là, avec le jeûne, le temps était long parce qu'en fait, j'ai stoppé plein de petites choses qui peuvent me polluer au quotidien et je ne m'en rendais même pas compte. Donc, si tu as déjà jeûné, mets-moi en commentaire ce que ça t'a fait. Si ce n'est pas le cas, mets-moi en commentaire si tu relèves le défi. Je te donne ce défi et ça m'a donné envie de le faire plus souvent et surtout de tester le jeûne intermittent. Ça, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou si tu penses qu'elle peut aider une personne, partage-la, ça donne du bonheur. Et je te dis à très bientôt et abonne-toi à ma chaîne YouTube. Qu'est-ce que je viens de te demander ? Allez, un petit service. Abonne-toi à ma chaîne YouTube.